Bonjour tout le monde, la dernière statue est là-bas, un peu plus à l'ouest de notre position, nous sommes de retour dans le Hamptonshire qui est la zone de faim et un ours. On va d'abord appeler le cheval, d'accord ? Ouais, il m'a entendu siffler, c'est normal. Non mais je ne suis pas là pour te combattre. Je suis là effectivement pour passer l'épreuve de l'ours, mais tu n'es pas l'épreuve de l'ours. Même si tu es un ours, alors que nous voyons des renards. C'est bien, petite balade avant de stresser un petit peu, ce sont les dernières épreuves mais je suis motivé. Parce que je sais qu'après il n'y en a plus, quoique je ne suis pas sûr, il y a peut-être une partie 3 mais... Je suis prêt, pas forcément prêt à parier que non mais... Disons que c'est une hypothèse qui n'est pas si absurde que ça. Non, normalement ça devrait être bon, on a quand même passé déjà plein d'épreuves, on en a passé 15 dans la première partie, 9 dans celle-ci si je ne dis pas de bêtises. Donc ça fera en tout 24 épreuves, c'est quand même pas mal, ça occupe. Et donc normalement on devrait avoir à peu près tous les outils pour réussir ces épreuves là et ce qui serait encore mieux, ce serait que ces épreuves ne soient pas trop compliquées. On y croit. Alors verdict. Et on va le faire dans l'ordre. Ours, loup, corbeau. Élimation incendiaire, tuer toutes les cibles. C'est clair, c'est net, au niveau des aptitudes ça va être le plus important, on a la flamme dorée, tiens. Fixation sur un ennemi d'un explosif qui se déclenche peu après. Il y a même Eivor qui se retourne et qui ne regarde même pas l'explosion, ça c'est cool. Le cliché du personnage principal qui ne regarde pas l'explosion parce que ça fait un magnifique plan de caméra. Mais du coup c'est un peu bizarre parce que ça reste une explosion, ce n'est pas une élimination incendiaire. Mais ça doit enflammer les gens qui sont autour. Frappe incendiaire par contre, oui ça ça m'intéresse. Enflamme votre arme de corps à corps de la main droite. Les ennemis incendiés subissent des dégâts prolongés supplémentaires. Donc ça ce sera je pense celle que j'utiliserai le plus. Même si peut-être qu'une petite explosion sur un gars un peu costaud ça peut être sympa. Il faudra voir la quantité de dégâts que ça va faire. Sinon au niveau de l'armure, on a l'ensemble d'armure égyptienne. Augmentation d'attaque de jour. D'accord. Augmentation supplémentaire de dégâts au corps à corps. au ré... End. Résistance. Accumulation incendiaire. Dégâts au corps à corps. End. Résistance. Accumulation incendiaire. Il y a eu un petit mot qui n'a pas été traduit. Éliminer une cible fait reculer les témoins. Terrifié. Enfin pourquoi ? Ouais je comprends pourquoi. Mais sinon, plus de santé, résistance au corps à corps, plus d'armure, résistance accumulation incendiaire, résistance aux dégâts incendiaires. On a une faux d'affliction et on a un arc de sagittaire. La faux. Inflammation de l'arme après un coup d'achèvement léger ou puissant réussi. Très bien. Probabilité d'inflammation de votre arme en cas de parade. Oui bon là en tout cas on risque pas de manquer de feu hein. Et on augmente les dégâts incendiaires. Et l'arc. Augmentation de vitesse en cas de coups au point faible. Reconstitution d'un peu de santé en cas de parade. Et accumulation incendiaire. Ça c'est plutôt chouette. Bon l'arc du coup je sais pas trop si on va... Si on va vraiment s'en servir parce qu'on va pas vraiment enflammer nos flèches. On pourrait c'est vrai, on pourrait les tremper un petit peu dans les flammes si on a envie de le faire. Mais c'est surtout avec la faux qu'on va travailler et avec la frappe incendiaire. Donc c'est ça l'armure égyptienne elle est cool. Oh. Bah y'a que me manque. On prend quand même quelques flèches. On ne sait jamais. Est-ce que notre environnement peut nous permettre de mettre le feu un petit peu partout ? J'imagine qu'il y aura de la paille posée un peu par terre. Alors bonjour bonjour. Donc on peut faire des parades. On peut directement enflammer nos armes. Et je pense que c'est ce qu'on va faire dès le début. Ah il sale en flamme ça fait comme le poison c'est cool. On a un petit nuage de feu de flamme. Alors toi ce serait bien que tu crames assez vite. Ouais faudra faire attention à ce genre de truc. On va pas faire trop de dégâts avec la faux bien sûr. Bon je pense qu'il va brûler tranquillement lui. Voilà. Le troisième où est-il ? Il est monté. Il a dû monter. Ah j'ai pas trop d'adrénaline hein. J'ai vu qu'il y avait des champignons dans le coin. Il y en a là. J'ai l'impression que l'équipement est un peu lourd. Je la sens un peu lente Ivor là. Ouais je suis un peu le guignol. Je prends des dégâts un peu gratuits. Il y a même un petit écho dans le casque. Il enflamme ses potes c'est cool ça c'est gentil de sa part. On va les laisser brûler tranquillement. Parce que ouais vu que. Vu que l'aptitude qui enflamme mon arme me permet également. D'enflammer les ennemis qui sont autour. Je vais pas trop les taper. Non c'est pas ça que je voulais faire. J'annule mon attaque. Ils sont tellement vulnérables là en plus. Voilà. Et ça va être gratuit. Et de 1 et de 2 et de 3. Ah la vache c'est puissant. C'est très très puissant. Donc c'est pour ça. La bombe je suis pas très fan. On a enflammé combien là ? Attends il y en a un qui est. Ouais il y en a un qui est resté là bas. Zut mon arme n'est plus enflammé. Et vas-y. Ce serait bien que je l'enflamme avec une petite parade lui. Ce serait fort sympathique. Tu n'en as plus pour longtemps. Ça c'est pas très gentil. Allez viens. Ok. Continue. J'ai raté ma parade. Tant pis. Voilà. C'est vachement cool. On balance une espèce de petite... Une espèce de petite flasque qu'on... Qui a servi à endure la lame d'huile. Rien par ici qui dit lui. Ah il a pas pris feu zut. Allez viens. Bon. Non mais c'est pas grave c'est pas grave. Pouf. Voilà. Il brûle vraiment très très bien. C'est pas la peine que je les tape de trop. J'aurais dû le taper un petit peu. Il faut que mon adrenaline se recharge. Ah je pensais faire une esquive au dernier moment. Malheureusement ça n'a pas fonctionné. Bon lui c'est moins grave. Parce que j'ai ça. Aïe. Faudrait que ton pote me suive. Oh j'ai failli esquiver. Pour me prendre le projectile. Bon déjà l'affaiblir lui. Il faut que j'enchauffe un petit peu mon adrénaline. Cool je peux l'enflammer lui. Il prend bien feu. Ok. Encore un petit coup peut-être. Encore un petit. Bon de toute façon je vais enflammer mon arme à nouveau. C'est pas très important. C'est bon. J'ai réussi à le renflammer je pense. Je vais pas le refrapper. Ça me fait un peu peur je vous avoue. Ouais ok c'est cool. Dans le particular il y a des potes. Ouais c'est juste lui qui va être un tout petit problème. Et c'est ça ! Eh eh eh. Raté. Je prends bien mon temps hein. J'ai pas mangé les champignons qui étaient là. Je les ai déjà mangés c'est pour ça. Hop là. Hé 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 hé. Ouais lui il est beaucoup plus costaud. Il y a beaucoup plus de points de vie hein c'est pour ça. Même si on a l'impression qu'il lui reste pas grand chose. Ah ouais. Ouais. Bon c'est pas grave. Ouais il y a plein de champignons aussi. C'est pas très grave. C'est vraiment pas grave du tout. C'est vrai que les parades c'est quand même plutôt pratique. On va essayer de les rassembler un petit peu les derniers là. J'ai l'impression qu'ils sont 3-4 quelque chose comme ça. Il y en a deux qui sont là dans la zone. Ok. Ah mais non c'est la santé les champignons je suis bête. Je confonds les champignons qui soignent et les champignons qui rechargent l'adrénaline. Ah c'est peut-être pas si simple que ça hein. Attends on a pas du feu quelque part. Ouais ils sont assez nombreux ça va. Allez venez. Venez messieurs. Ah lui c'est mon pote. Lui je l'aime bien. Venez venez. Suivez moi suivez moi. Vas-y en flamme en flamme. Zut. Oui par là tire par là. Merci. Ah ça ils ont pas pris feu. Quelle déception. Je peux t'entendre. Petite esquive. Fort sympathique. Ça c'est bien normalement. Normalement ils sont cuits ceux là. Jeux de mots volontaires bien sûr. Allez viens. Non mais sois pas timide. Bon si tout va bien on a le droit à quelques erreurs aussi hein. Bon ils sont tellement vulnérables ils sont un peu gratuits j'ai envie de dire. Par contre on veut que j'enflamme les autres hein. Alors je vois pas sa barre de vie donc je vais m'en aller. Voilà on les enflamme. Ça devrait suffire lui on l'a bien enflammé. Il a pas une barre de vie énorme. Merci. Je ne pouvais point à l'enflammer plus. Alors le grand costaud. Je pense que c'est bon j'ai assez d'adrénaline pour le... Pour le faire un peu brûler encore. Oula. Lui il me fait un peu peur. J'ai peur de lui faire trop de dégâts donc j'ai envie de le guider vers les flammes. Voilà c'est bon. Et le grand costaud n'a pas pris feu encore hein. Encore un petit coup de feu là. Un petit coup de flamme. C'est bon. Oh c'est parfait. Toutes ces flammes. Qui ont terrassé les ennemis. Hop hop hop. Ok lui c'est bon il est cuit. Alors qui me reste-t-il ? Ce monsieur et... Un autre là-bas. Ok. Ça va je prends à peu près mon temps mais... C'est calculé. J'ai pris beaucoup de dégâts par contre. Donc se soigner c'est quand même pas mal à ce niveau là. Bonjour monsieur. Il me faudrait genre un petit segment d'adrénaline s'il vous plaît. Euh... Ah non il y a encore un type là. D'accord. Ça ne m'étonne pas trop. Ça m'aurait étonné qu'on ait pas droit à plus d'erreurs que ça. Non mais pas de projectiles moi je veux des vraies parades. Ils sont que deux là ça m'arrange pas. La différence avec d'autres épreuves c'est qu'on est plus en calaire d'adrénaline dans celle-là. Y'a pas des torches quelque part que je puisse enflammer ? Ah oui je peux peut-être enflammer mes flèches. Ah ouais là-haut. Cool. Ah attends comment j'y vais par contre. Ouais bah j'étais bon là. Peut-être une petite parade. Faudrait que j'enflamme ma faux s'il vous plaît. Monsieur. Monsieur coupe-gorge. Monsieur coupe-gorge. Vous êtes lent pour attaquer monsieur. Voilà merci. Allez monsieur atta... Oh super. Il est pénible lui. Par contre c'est assez bref. Bon c'est cool. Ils sont juste ici. Et c'est bon. Donc on avait effectivement droit à deux erreurs comme souvent. C'est donc une réussite du premier coup. J'ai bien fait de m'appliquer. Ça a payé. Après il faut le tuer hein celui-là. Si je fais n'importe quoi il nous tue et j'échoue. Et j'ai que la médaille d'argent. Il nous fait une petite disparition ninja. Bonjour monsieur. Eh non dommage. Adieu. Ouais c'était cool. C'est bien ça facilite le montage de l'épisode. Bon ça me va. C'est ça la deuxième motivation. Épreuve du loup désormais. Élimination partir dans la tête. Point faible atteint. Détruire tous les silos. Très facile. En tout cas très facile de... Parce que c'est l'objectif principal. Détruire tous les silos. Donc très facile d'atteindre les autres objectifs. Alors c'est élimination partir dans la tête. On a diversion par corbeau. D'accord. Et... Frappe incendiaire à distance. Ouais... Oui c'est utile pour les silos j'imagine. Mais pour le reste... Après... Après la diversion par corbeau... Ouais mais je dois atteindre les points faibles d'abord. En fait Sinin peut... Peut étourdir mes cibles. C'est ça. Mais autrement... Autrement la frappe incendiaire... Ouais... Non non. Pas pour les ennemis. Ensemble de magistères tiens. Augmentation de dégâts au corps à corps de nuit. Bon. Bof. Augmentation supplémentaire de dégâts à distance. Ça ça nous intéresse. Résistance... Attaque puissante. À mince on a l'arc. Attendez c'est un peu bizarre. Résistance légère. Armure. Résistance à distance. Plus de santé. Augmentation de résistance à distance en cas de coup porté à des ennemis à plus de 20 mètres. On a le parleur de mort qui est un arc de chasseur. Les coups aux points faibles reconstituent un peu de santé et augmentation d'étourdissement en cas de coups aux points faibles. Cool. Ça faciliterait un petit peu les tiens dans la tête. Et on a des armes de corps à corps nul parce qu'on n'est pas censé se battre comme ça. Ok. Épreuve du loup sous la neige, il y a encore un thème. C'est vrai que l'ours ça a toujours été le feu ou très souvent le loup la neige et le corbeau ça a été... Ouais neutre on va dire, la verdure de manière générale. Les gars avec les flots sont les plus pénibles. J'essaie de me concentrer un peu hein. C'est pénible quand on voit pas leurs pieds par contre. Je pense que je vais abandonner le point faible de ce type. Ok. Petite parade. Ok. On a brisé sa garde. Oh je l'avais là ? Ecoutez, ça commence à être un peu gênant. C'est vraiment casse-pieds quand ils sont. Il y a un déplacement un peu latéral qui est fort frustrant. Mais je l'avais là bon sang mais son point faible. Bon j'ai quand même... Je l'ai même pas eu dans la tête. Aïe aïe trop d'erreurs là dès le début. Voilà on l'affaiblit un tout petit peu. On vise la main. Evidemment c'est... Il cache bien sa main hein. Bon, bats-toi encore un peu là. Oh. Viens. Punaise mais vraiment ces archers sont les pires hein. Mais arrête de bouger. Hé. J'ai vraiment l'air d'un idiot hein. Oh purée mais voilà c'est... Bien. Mais j'ai pas eu son point faible. Allez relève-toi. Faut que je t'étourdisse. Je pense qu'un petit tir très léger sur son point faible devrait suffire. C'est... Beaucoup trop d'erreurs. Beaucoup trop d'erreurs malheureusement. Ok. Est-ce que ça suffit ? Nickel c'est bien quand ça se déroule sans accro. Allez on arrête de faire les bêtises. Des bêtises. Oui qui sont les bêtises habituelles. Et on fait de jolis tirs. Voilà comme celui-ci. Bien. Ça commence à rentrer c'est bien ça. Lui est normal... Il est un peu plus costaud donc c'est normal. Essayez de faire un peu plus de dégâts. Bien ça très très bien. Oh je l'ai pas eu dommage. Ah j'ai raté ma... Première esquive je l'ai eue quand même. Alors on va y avoir un truc qui me permet de faire de la fumée quand je tire dans la tête. J'ai pas vu ce que c'était. Bon c'est bien parce que vraiment au début c'était pas fameux. Je pense que les erreurs que j'ai fait au début peuvent me coûter cher potentiellement. On vient là toi. Eux ils sont pénibles. J'ai juste à courir et à glisser ça rentre-t-il le temps c'est bien ça. Ah c'est pas le genou que je visais mais ça marche quand même. On va faire viser un peu trop haut. Hop on court. Pas de glissade. J'ai raté ma glissade. C'est bon ça marche quand même. Magnifique. C'est ça que j'aurais dû faire dès le début hein. Qu'est ce qu'il fait ? Faut pas rater le pied. Bien. Ok. Tiens dans la tête c'est bon. Plus que les points faibles. J'ai même pas fait attention au nombre de tiens dans la tête que je devais faire. Ils ont plusieurs très nombreux là par contre sur la K. Je les ai toussus. C'est sérieux il me manque un point faible. En pitié dites moi qu'il m'en reste un garde. Oh la tuile. Non. C'est au tout début que j'ai raté la médaille d'or en fait. Allez cette fois on s'applique. Messieurs bonjour. Un tir pour affaiblir. Un tir pour le point faible. Bon sang. Et un tir dans la tête qui ne passe pas. Excellent. Oh la la il a relevé la tête depuis au bon moment. Et je le savais. J'ai pas fait ça au pif hein. Bien sûr. Vous vous en doutez. On prend quelques dégâts c'est pas grave. On vise bien le point faible. Vraiment ces points faibles là sont casse pieds. Littéralement. Voilà. Alors toi ton point faible. Ok c'est. Au niveau du torse. On va juste casser sa garde. Ah je voulais faire une petite parade. Voilà un bon tir bien puissant dans le bouclier. Et ça c'est bon. Voilà nickel. Dieu te maudit. Toi ton point faible est-il. Là. Excellent. Merci beaucoup monsieur. Il manque un petit tir dans la tête. Qui s'est fait sans problème. Jusqu'à présent tout va bien. On passe à la zone suivante. On avance assez vite. Rapide et précis. Quand ils font des pas latéraux comme ça. Ça me perturbe énormément. Mais cette fois-ci ça va. On a cassé sa garde. J'ai raté le point faible. Suivez-moi. Allez. La petite parade. Voilà. Qui déstabilise. Sinon je peux envoyer Sinin pour le déséquilibrer. Je me suis fait coincé. Qu'est-ce qu'il s'est passé. Génial. Bon on va. On va s'occuper des autres d'abord peut-être. Ok le pied. Voilà. Le pied c'est bon. J'ai raté ma deuxième parade. Dommage. Jusqu'à là tout va bien. Ça ressemble à un sans faute. Premier tir dans la tête. Les genoux. Lui il m'énerve. Bien. Oh. Il avait exposé son point faible. Il est toujours expo- Je pouvais le toucher quatre fois. Cinq. Six. Sept. Mais vraiment je le fais exprès. Bon Sinin. Aide moi. Bon on va. On a droit à des erreurs. Donc je vais. Je vais prendre mon erreur. Ici. Sa santé commence à être un peu trop faible. Là. Les grands costauds comme ça. Ceux qui ont un fléau et un bouclier en métal. Sont souvent compliqués à avoir. Donc on va. On va accepter. On va accepter de. De. De ne pas réussir. A toucher le point faible. Ici. Oh mince. Il a pris beaucoup trop de dégâts là. C'est bon. Ça aurait pu être dramatique. Vraiment il y a des tirs que je rate. C'est assez incompréhensible. C'est inexcusable même. Devrais-je dire. Bon. Non ça par contre. C'est bizarre. Un point faible. Deux points faibles. Bien ça. Et tac. Tac. Ça. Et le point faible. Le pied. Bien. Excellent. Faut pas que je cherche trop mes tirs. Qui sont censés les blesser. Ah. Il m'a raté. Le nul. Il s'est pas visé. Toi aussi tu m'as raté. Tu es mauvais. Allez ensemble. Bien. On brise le bouclier. On blesse. On rate le point faible. On touche le point faible. On achève. Sinon je peux fumer comme ça aussi. C'est vrai. Non pas lui. Non. Pas lui. Non mais par contre. A la distance à laquelle je suis. Je n'ai aucune excuse. C'est parce que j'ai peur de leur faire mal. C'est pour ça. Dommage. Oui. Oui. Non mais il y a des flèches qui passent pas. C'est assez énorme. Voilà. La médaille de bronze c'est bon. Un petit nerveux. Deux tirs très légers dans les genoux après avoir un. Après avoir touché la tête. Bien. Bien. Qu'est-ce qu'il fait là-bas lui ? Il est pas vu me voir. Il est timide. Bon c'est beaucoup moins assuré que... Bonjour Monsieur. Que la première épreuve. Ah c'est lui. Ah c'est lui. Qu'est-ce que tu fais. Qu'est-ce que... Mais... Non mais reviens. C'est aussi à cause de toi que j'ai raté tout à l'heure. C'est rapide. Avec ta main. Des péchés sont trop lourds. On y est presque. On y est presque. On s'approche tranquillement de la main. Mais aussi tu tires en mouvement. Comment veux-tu tout ? Je vais triper ton cadavre. Punaise. Il utilise du feu. Donc évidemment il est mort ni d'un tir dans la tête. Et sans avoir été touché à un point faible. Bon normalement j'ai... J'ai mes deux erreurs là pour les points faibles. J'en ai une pour le tir dans la tête. Bon les archers c'est très facile. Les archers de base. Je dis. Alors toi t'es trop près du bord. Rater. Voilà ça c'est bon. Tire dans la tête. On avance. Non non redescendez je préfère. Bah venez. Ah minci. Bon d'accord j'arrive. C'est gênant. Mais du coup c'est... Du coup c'est... C'est moins pratique pour se battre. Je peux me soigner par là. Allez monsieur suis moi. Hop. T'as un de tes potes qui est là. Tac. Un genou. Deux genoux. Et une tête. On devrait bientôt arriver à la fin de l'un ou de l'autre là non ? C'est quand même encore assez nombreux hein. Bon c'est la zone du début de tout à l'heure. Regardez moi faire. Quand il passe devant... Devant le point faible d'un pote. Non mais lui. Lui je le supporte pas hein. Il est vraiment horrible hein. Mais barre toi bon sang. Barre toi. Tire dans la tête c'est bon. Faut plus qu'à toucher les points faibles. Les points faibles c'est bon aussi. Super. Mais c'est dans le coin les gars. Ciao. Allez ciao. Non brûle brûle. Parfait. C'est bon c'est réussi. Bon je suis désolé la première tentative était vraiment pas belle. Là le début de la deuxième était un peu mieux. Mais c'était quand même un peu compliqué hein. Bon l'essentiel est de réussir bien sûr. Est-ce que j'ai mis au feu... Est-ce que j'ai mis le feu au silo comme ça ? Non. Pour moi tirer la flèche. Le dernier est là bas. On y accède par là. Allez Ivor on se dépêche. Deux tentatives quand même pour réussir celui-là. Donc c'est vraiment bien. Avec effectivement quelques erreurs mais ça va on a été assez patient. Et c'est une autre médaille d'or plus qu'une avant de finir les épreuves de maîtrise. Euh non pas recommencer. Alors épreuve du corbeau. Assassinat. Élimination indirecte de cible. Maintien d'anonymat. Tuer toutes les cibles. Au niveau des aptitudes. On a la diversion par corbeau. Hum hum. Qu'on a déjà utilisé dans une épreuve du corbeau. Rue aveuglante. Utiliser de l'endurance pour réduire la probabilité de détection. Expiration au contact de l'ennemi. Amélioration. L'aptitude demeure en vigueur en cas d'assassinat réussi. Ça peut être stylé. Mais ce sont les éliminations indirectes qui vont être un peu délicates. Parce que ça fera du bruit probablement. J'imagine que c'est du genre faire tomber des objets sur les ennemis. Donc ça va être très clairement ça. La partie délicate. L'élimination indirecte. Tout en maintenant l'anonymat bien sûr. On a un arc. Ouais bon. Un arc. Un arc de chasseur. Augmentation de dégâts à distance lorsque son T presque complète. Et tout le reste. C'est pas du bon équipement parce qu'on est pas censé se battre. Cela dit ouais non. Avec l'arc on va juste faire tomber des objets probablement. On va voir. Elle fait un peu peur celle-là. On aura besoin de flèches. Bien vu. Bien vu bien vu. Si je reste bien en hauteur normalement je devrais pas trop me faire repérer. Ouais bon après ils me font apparaître à un point qui est très en hauteur. Donc il faut identifier les situations où on peut tuer quelqu'un indirectement. Explosions de silos par exemple. Explosions de jars d'huile. Ah oui il y a un truc qui est vachement subtil. Je viens de m'en rendre compte. Donc je dois faire des assassinats et des éliminations indirectes. Mais des éliminations indirectes de cibles. L'objectif principal c'est de tuer toutes les cibles. Tous les gardes ne sont pas forcément des cibles. Et c'est pour ça que les éliminations indirectes ça rapporte beaucoup de points. Donc 83 sur 332 je sais plus. Il y a 4 cibles. Donc les cibles je dois les tuer de façon indirecte. Les autres je dois les assassiner tout court. Ok. Mais du coup je dois m'occuper des cibles en dernier. Sinon j'aurais pu calculer facilement avec le nombre de points que rapporte une cible tuée. 15 sur 60 c'est un quart. D'accord donc les autres peu importe comment je les tue ce sont les cibles que je dois tuer de façon indirecte. C'est bon son pote ne m'a pas vu. Tac. Assassinat c'est bon c'est validé. Donc toi tu dois mourir de façon indirecte. Quelqu'un va entendre ce qui va se passer mais c'est pas grave. Ça l'a pas tué directement. Ça l'a brûlé et ça a compté super. Elle vient par là. Je vais attirer les soupçons en faisant ça. Elle est où ma deuxième cible au juste là. Je n'ai quand même pas du... Mince j'ai tué la cible sans le vouloir. Qu'est ce qui s'est passé. Oh la boulette. C'est pour ça que je l'ai perdu de vue en fait. Je l'ai pas du tout perdu de vue. Il était dans mon champ de vision quand je l'ai tué. Mais je savais pas que c'était lui. Ah mais oui c'est celui d'accord c'est l'assassinat enchaîné que j'ai fait. Oh j'y suis allé super tôt par contre. J'ai pris un risque assez gros. Qui était pas nécessaire du tout. J'ai trébuché, je l'ai poussé, ça a pas compté. J'ai pas pu l'assassiner, je suis dégoûté. Désolé. J'ai eu peur qu'il me voie, c'était très limite. Et là si je libère un animal ça devrait pas poser trop de soucis. Parce que là la grille est fermée. Donc si tout va bien... Oh non, ils viennent pas du tout vers... Oh là là non ça c'est la... Oh ! Ah si, ils ont accès à d'autres zones. Oh là là c'est... Non non. Ils viennent vers moi. Ah c'est bon ils sont en train de se battre contre des loups. Oh ! Lui non. Ok. C'est un petit peu la débandade. Attends quoi le maintien d'anonymat c'est pas bon ? Je l'ai pas vu ça ? C'est très dur. Mais je pense que je joue mal parce que j'utilise pas le... La course discrète là. La discrétion en sprint. C'est l'une des clés de cette épreuve et je m'en sers absolument pas. Bon ça va, c'est de mieux en mieux. Y'a de moins en moins d'erreurs. Faut juste contrôler la situation et ne pas relâcher d'animal sauvage trop vite. J'ai même presque envie de pas les relâcher du tout. Parce que j'ai l'impression que si eux engagent le combat ça me fait perdre. Là j'ai une ouverture. Pour celui-ci. Oh bon sang. Oh j'ai eu la peur de ma vie. Lui on peut l'avoir comme... Quoi ? Alors ça c'est abusé. Juste parce que j'ai un peu trop avancé c'est ça ? C'est sûrement ça. Oh j'en ai marre. Euh... Equipement et aptitude. Rue aveuglante. Utiliser de l'endurance pour réduire la probabilité de détection. Expiration contact de l'ennemi. Amélioration. L'aptitude demeure en vigueur en cas d'assassinat réussi. D'accord. Donc ça, ça peut être pratique pour tuer les ennemis qui sont pas trop éloignés les uns des autres. Mais je sais pas trop à quelle vitesse ça consomme de l'endurance. C'est juste ça qui me fait un peu peur. J'peux tester ça avec le gars qui est là-bas. C'est beaucoup trop rapide. C'est beaucoup trop rapide et en plus... En plus bah du coup je l'ai pas tué lui. Il a entendu quelqu'un respirer super fort. Et je peux pas siffler parce que l'autre va m'entendre. C'est... C'est bien ça. Sinin, tu peux faire un truc ? Elle est partie attaquer l'autre qui était tout au bout. C'est pas... C'est pas vrai. T'as pas attaqué le bon Sinin. Merci Sinin. C'est cool de ta part. Ok j'ai juste de quoi en tuer un. Ouais mais du coup ouais j'arrive pas par le même côté là c'est bizarre. Mais j'peux attaquer par là. Ouais ça passe. Ok. Non c'est pas mal. Oups. Ça c'est totalement de ma faute. Tu m'as fait tellement peur Ivor bon sang. Ok lui il va être très facile à piéger. Parfait. Bug pas Ivor s'il te plaît. C'est bon. Le tremblement d'Ivor ça m'a fait stresser. Lui je vois comment je pourrais m'y prendre. En plus c'est un grand costaud. Vite. Oh j'en ai marre. C'est de ma faute en plus. C'est de ma faute. Je savais que ça allait faire du bruit. J'avais juste à descendre doucement. Il bougeait pas. J'avais aucune raison de me presser. Sinon j'aurais pu déclencher la ruée aveuglante. J'étais si proche. En plus là. Ouais là je l'étourdis je fais exploser ces trucs là. Il meurt. Ouais. Allez. On y est presque. On y est presque. Ça fait bientôt deux heures qu'on y est presque. Bon les tout premiers c'est Fressil. Allez viens. Là je perds patience. Il faut qu'on avance. Bien. On repasse devant. On colle. On siffle. On attend. Le type qui est de l'autre côté de la palissade là. Je pourrais peut-être le choper avant de repartir par en haut. Ça peut se tenter. J'ai fait me faire repérer bêtement. J'ai pris trop de risques. Toi viens là. Allez allez. N'aie pas peur. Tu te caches dans les taillers. Voilà. C'était limite mais ça va ça fonctionne. Comme ça je m'en débarrasse tout de suite. C'est l'un de ceux qui me posent le plus de problèmes. J'ai été impatient. C'est pas grave. Mais j'ai vu que je pouvais le faire. Ça va. Je pouvais me le permettre. On va partir de la routine. La routine la routine. L'autre est reparti. Donc on peut monter sur la cage des ours pour atteindre celui qui est là-haut. Ensuite on repart sur le gars qui est un petit peu en hauteur ici. Pour enchaîner sur le deuxième qui est plus bas. Je vais pas récupérer d'autres flèches. C'est peut-être une erreur. Hop. Ça c'est bon. On s'occupe de celui-ci. Ok. Tout va bien. Maintenant on monte dans la tour. On étourdit l'autre qui est là-bas. On lui fonce dessus. On lui fonce dessus. On attend que Sinin soit de nouveau prête. Allez Sinin. Ça c'est parfait. Ok. Alors. Ceux qui sont en bas. Hop là. Lui. Il m'avait jamais vu auparavant. Mais jamais aperçu. Pourquoi il me fait face là ? Oh. Alors ça. Ça c'était limite. Elle est efficace cette aptitude. Pour lui c'est très facile. Il n'y a pas besoin de prendre trop de risques. On se planque dans la tour. Doucement. Doucement. Et hop là. Merci beaucoup Monsieur. Juste histoire d'être sûr. Petite discrétion supplémentaire. Normalement ça passe même sans ça. Voilà. C'est juste au cas où. J'ai pas forcément besoin de le faire. Mais c'est vraiment surtout pour. Pour assurer le coup quoi. J'aurais dû poser les jars à un endroit où ils s'arrêtaient de base. J'ai pas été super malin sur ce coup là. On va quand même tenter. Il faut juste que je retienne où je l'ai posé. Là. C'est pas très visible mais. Tout va bien. Oh c'est parfait. Oh. Yes. Nickel. Donc là je suis de retour dans une situation où je suis sur le point de gagner. En bref. Pas de bêtises. Oui. C'est l'idéal pour un sympa. Je fais pas comme tout à l'heure. J'ai tout gâché. Tac. Tac. Bon il est où l'autre là. Le grand costaud. Il repart. Ok. Toi au cas où. Passe par au dessus Aivor. Elle veut pas passer par au dessus. Elle prend un temps fou. Parfait. Alors est-ce que lui va s'approcher. Oh 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 je vois. Ok. Normalement il s'arrête brièvement. En dessous de ça. Donc il y a moyen de. Il y a moyen de. De l'assaisonner là. Ah mince il repart tout de suite. Oh le vilain. Bon. Bon normalement j'ai d'autres. J'ai d'autres chances. Il s'est fait attaquer par un corbeau au pif. Ah ça va il reprend sa petite vie tranquillement. J'ai l'impression qu'il est un peu trop loin des jarres. Mais on va tenter quand même. On va pas tenter. Je vais surtout gaspiller beaucoup de munitions là j'ai l'impression. Si c'est bon. Oh c'est bon. Ouais donc les explosions c'était pas ce qu'il fallait faire. Clairement. On y est presque. Ça y est on y est presque. Ils sont plus que trois je crois. Un que je dois tuer de façon indirecte. Et deux autres que je tue comme je veux en fait. Voilà. Je lui ai un petit peu peur. Ah les assassinats c'est bon tiens. Ah les assassinats c'est bon tiens. Donc l'autre là-haut si je veux. Je peux le tuer comme je veux. Autrement dit. Autrement dit. Autrement dit j'aurais pu l'assassiner avec un animal. Ah oui c'est vrai que je peux pas encore faire appel à Sinine. Si j'arrive à l'assommer juste à côté du chariot ça peut le faire. Ça devrait être bon là. Ça devrait être bon là. Zut c'est pas bon. Je vais me planquer parce que j'ai peur. Je vais libérer les ours hein. Sinine à toi de jouer. Et maintenant aux ours. Allez ciao. C'est bon ? Ils sont où les ours ? Ah ils sont là ouais. Ils sont un peu timides. Tout va bien. Allez un archer contre deux ours. C'est même pas un archer c'est un piqué. Ouais enfin bref. Allez. Normalement deux ours c'est bon hein. Ouais voilà. Oh bon sang cette épreuve était trop dure. Oh elle était vraiment trop dure. Deux heures pour la finir. Oh j'étais au bord de la crise de nerfs. Mais enfin même pas c'était l'opposé en fait. J'étais au bord juste de l'épuisement. Toute vie avait quitté mon âme. L'amulette devrait être assez puissante pour me faire entrer dans la crypte d'Odara. J'espère bien. La dernière épreuve en fait. Ça allait parce qu'au bout d'un moment j'avais la routine. Mais après l'exécution pouvait poser problème. Il y avait aussi certains imprévus. Des gardes qui réagissaient un petit peu différemment. Ou un assassinat qui est fait dans un timing différent qui fait qu'un garde va réagir différemment. C'est surtout ça en fait. Et puis il y a eu des tentatives où j'ai tenté de faire des trucs autrement que dans des tentatives où ça avait plutôt bien marché. Donc j'explorais un peu les possibilités. Parfois ça m'empêchait vraiment de bien réussir parce que je ne contrôlais pas vraiment ce qui se passait. On a quand même une vue panoramique pour se réconforter. Mais sinon au bout d'un moment naturellement il y a quand même une petite routine qui s'est installée typiquement le tout début avec les quatre premiers gardes notamment. Ça c'est bon. La deuxième zone c'était bon aussi. C'était juste pour la suite où c'était un peu plus délicat. Là au moins le type, le grand costaud j'ai un peu galéré mais ça s'est quand même plutôt bien goupillé. Et pour la fin j'avoue que j'étais un peu fébrile parce que les animaux sauvages c'est un peu délicat. Ils peuvent nous poursuivre avant de poursuivre les ennemis et ça peut contrarier nos plans. D'ailleurs je ne sais même pas si l'anonymat est techniquement préservé si les animaux nous repèrent. J'ai l'impression que tout à l'heure c'est ce qui m'était arrivé je ne l'ai pas vu tout de suite. En fait il y a des loups que j'ai libéré qui m'ont directement ciblé et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai perdu l'anonymat. En tout cas le bonus d'anonymat. Pfiou, allez Eldoran. J'espère vraiment, vraiment, vraiment que cette récompense qui m'attend dans la salle d'Odin est incroyable. Parce qu'on a galéré pour cette épreuve mais globalement on a galéré pour toutes les épreuves. C'était absolument infâme. Donc retour en Estangli. Oui l'Estangli c'est là. Euh là ouais. Ah il y a pas de point de voyage rapide juste à côté. Oh c'est déprimant. Oh je suis soulagé mais au cas où on va sauvegarder. Il y a les sauveurs d'automatique, c'est vrai. Et je prends aucun risque. Je prends aucun risque. Je suis désolé. Là j'en peux plus. 197 heures 38 minutes 10 secondes de jeu. Pfiou. Dont peut-être la moitié dans les épreuves de maîtrise. Pas du tout mais euh. L'idée est là. Ah. Je suis soulagé. Un point assez phénoménal. On peut se promener. Super. Oups. Pardon. Fausse manip. Super. Presque trois heures d'enregistrement. On va les dépasser ça c'est sûr. Re... reviens là. Pitié. Vraiment tu me fais ça après tout ce que j'ai vécu. Traître. Allez. Allez petit cheval. Galopons vers notre récompense. Je veux un ensemble d'armure. Je veux une très grosse épée magnifique. Un bouclier sublime. Qu'est-ce que je veux ? Je veux aussi beaucoup d'argent. L'argent est assez difficile à rassembler dans ce jeu. J'en veux énormément. Je veux aller 100 000 pièces d'argent. Ça devrait être assez pour couvrir toutes les dépenses. J'imagine que 50 000 ou 20 000 ce serait pas mal. J'en ai le souffle court parce qu'en fait quand je me concentre je pense pas respirer. Je retiens mon souffle. Je suis en apnée. Et du coup quand je relâche je m'aperçois que j'étais en manque d'air. Ah de l'argent et un trèfle. Donc plus que 19 997 pièces d'argent je serais à peu près satisfait. Par contre je peux vraiment respirer là. C'est bon hein. L'épreuve est finie. Les épreuves sont toutes finies. Et on ira voir ce qu'on peut acheter auprès d'Ildoran aussi. Il est probable qu'après avoir franchi cette porte je ne puisse plus rebrousser chemin. Y suis-je prête ? Il va se passer des choses derrière cette porte. Et je le sais parce que je l'ai fait. Je pensais que ce serait pas très long mais finalement c'est un petit peu long. En effet donc on va s'arrêter là et se retrouver bientôt pour la suite. Dans le prochain épisode on arrive bientôt à la fin de cette histoire de défi de maîtrise. Prenez soin de vous. A la prochaine. A la prochaine. À la prochaine. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada